Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Mordem, la cité des données. Donc on a passé deux jours depuis la dernière fois et on a récupéré la plupart de nos blessés. Donc j'ai monté une petite team, je leur ai fait leur équipement et on allait faire la mission de campagne. Donc on a fait une livraison des 190 pierres magiques qu'on avait en rab durant les deux jours, voilà. Donc j'ai pas regardé les missions là, pour pas trop me dégoûter, bon je regarde vite fait mais voilà. On va aller faire celle-là, donc on est à 3000 de valeur de team, pour une mission à 2004, donc on est légèrement au-dessus, ce qui est bien. Voilà, ça risque quand même d'être coton, donc on va y aller. La team se compose de Talos, Pouille, Papriscus, Le Compte est Bon et Sacha. Et Félixot, Pluton, Neteco et Eric le Purgateur, ainsi qu'Urdel. Neteco aura du boulot parce qu'il y a deux fous avec lui. Voilà, donc les autres, même JF, on l'a pas pris. J'ai beaucoup hésité à prendre le big guy, mais je pense que comme ça on s'en sortira. C'est censé être des soeurs tournées au KO. Donc s'il y a des démons, on va galérer, parce qu'on aura pas notre big guy à nous pour tout défoncer rapidement. Mais si c'est dans le côté humain, c'est-à-dire une soeur spéciale ou n'importe, Pouille pourra largement la gérer avec le comté bon par exemple. Et même nos flagellants. Donc on va y aller comme ça, et on va espérer que ça soit pas l'horreur et que je n'ai pas fait une bêtise. Petit détail, j'ai changé les arbalètes de Talos juste pour tester le long fusil de clande que j'ai pris à Sacha. Et Sacha, elle a pris un long fusil de clande enchanté qu'il y avait dans le coffre. Donc voilà, on va lancer le temple des séduites. J'ai reçu un courrier d'Aldorff. Le grand théogoniste a découvert un rituel qui permettra de purifier ses reliques du KO et d'exorciser les démons qu'elles contiennent. Le rituel exige certaines reliques sacrées pour être efficace. Fort heureusement, ces reliques se trouvaient dans un temple de Sigmar à Mordeil. Si elles existent encore, elles sont à votre portée, frère. Je dis bien si elles existent, car le temple est depuis longtemps en ruine, pillé par les mercenaires et les créatures du KO. Pendant un temps, les sœurs de Sigmar faisaient mine de défendre le lieu. Peut-être pour convaincre le grand théogoniste de leur piété. Je ne saurais dire si leur motivation était sincère, mais je sais que la dernière bande de sœurs de Sigmar qui défendait le temple a été corrompue. Elles étaient trop faibles pour repousser la séduction du KO. Les éclaireurs rapportent que les sœurs hérétiques sont encore présentes dans les ruines, et profanent aujourd'hui les objets même qu'elles avaient juré de protéger. Elles côtoient les démons et leur matriarche porte Rayeuse, la lame de Slanesh. Il n'existe pas de créature plus méprisable qu'un apostat. Éliminez toute pitié de vos cœurs, car ces femmes souillent le nom de notre dieu. Elles sont à jamais perdues à sa lumière. Vous devez être aussi impitoyables avec elles qu'avec toute autre créature du KO. Ce n'est qu'en détruisant ces hérétiques que nous aurons la chance de récupérer les reliques capables de briser les épées d'Elzer. Nous reprendrons le temple de Sigmar, détruisez les démons qui l'infestent, reconsacrez les statues et récupérez la relique sacrée. Si les fontaines n'ont pas été profanées, vous pourriez prendre leur eau bénite pour vous aider au combat. Mais surtout, vous devez confisquer Rayeuse et envoyer celle qui la brandit à Sigmar afin qu'elle soit jugée. Une nouvelle ronde a commencé. C'est intéressant. Vous voyez, c'est quand je mets mon curseur pour voir l'icône. Et là, il n'y en a pas. Donc je me dis que cette fontaine ne doit plus être en état. Mais cela dit, il y a des entrées à l'intérieur du temple pour ne pas s'embêter. Donc là, on va aller choper elle. Et il y a qui l'autre ? Elle est où ? La matriarche ? Elle n'est pas en face comme d'habitude. Ok, bon ben, on va rentrer de front. Peut-être que Sacha, on devrait la faire monter à l'étage. Vu qu'elle a une bonne capacité de grimper. Et elle serait bien tout en haut, en fait. Même à l'endroit où il y a les loots ennemis. Mais il y a un risque si on tombe sur des ennemis sur la route. Alors, l'option numéro 2 aurait été d'envoyer les flagellants avec elle. Mais les flagellants, la moitié ne répondent pas aux ordres. Elles sont trop stupides pour répondre aux ordres. Donc, ce serait compliqué de gérer ça en plus de faire un rush là-haut. Et puis, le reste est en armure lourde. Donc, on ne pourrait pas la soutenir efficacement. Non, je pense qu'on va être bloqué en bas. À moins qu'on envoie, genre, un pluton. Qui n'est pas trop encombré avec son armure de cuir. Pour soutenir Sacha. Et qu'il nous fasse une petite incursion. Ou sinon, on l'a joué purgateur. Et simplement, on reste de front. Et on rentre en masse dans le temple. Question. Pourquoi on n'a pas notre allié ? Le dramatiste Personae. Je ne le vois pas. Si, c'est le marteau là. Ok, on va regarder les compétences qu'il a. Sacha, on va sortir tout de suite son fusil. Hop. Je lui ai mis une boucollante violette. Ainsi que des trucs... Une bombe à huile violette. Ça devrait faire assez mal. Si jamais ça touche. Alors, hop. Je ne vais pas du bon côté. On va déjà aller allumer l'entrée du temple. Oh, ils ont barricadé l'entrée avec un banc. Eh bien, très bien. On va se mettre derrière et tirer au fusil. Ce qui donne un couvert à l'ennemi. Non, c'est la hauteur qui donne le couvert. Ok. Non, ce n'est pas grave. Ça a l'air bon quand même. On peut faire un tir visé ? Non, on est trop loin. Parce qu'on a changé d'armes. On devrait probablement simplement se mettre en Overwatch alors. Histoire d'interrompre un mouvement. Mais éventuellement, si c'est un gars qui est en bas qui bouge. On aura plus au tir. Après, on peut mettre un piège. Je vais mettre un piège là. Juste pour être sûr de ne pas tirer sur la mauvaise cible. On va se mettre en alerte par ici, par exemple. Il va falloir préparer des embuscades de l'autre côté. Oh, il y a des saletés dans le temple. On peut voir. Le symbole de Slanesh. Il y a des dédomanettes. Espérons qu'elle ne nous chope pas. Séduction hypnotique. On a réussi le jeu de terreur. Mais on va prendre plein de taquets. Ok, bon. L'initiative va nous tuer là. Le fait d'avoir une lignite, ce n'était pas bon. Le pire, c'est qu'on risque de la perdre lignite parce qu'on a sorti le fusil. Mais bon, Talos, il va falloir qu'on se jette directement au contact pour essayer d'aider. On va faire une charge et deux frappes. Pas de charge. Pas engagé. Frappe, frappe, frappe. On peut frapper trois fois. Mais on n'aura pas d'évitement. On aura une esquive. Et encore, il ne faut pas qu'on ait peur, bien sûr. On pourrait prendre une bière, peut-être. Antidote, filtre de guérison, cataplasme, élixir aléthérique. Non, on n'a rien de tout ça. Ok, allez, on engage. Réussi le jeu de terreur. Raté l'attaque. Magnifique. La première, c'est toujours un raté. De toute façon, il ne faut jamais se leurrer. Deuxième raté. Voilà comment un run peut terminer très très vite. Si le jeu nous fait trois ratés d'affilée à 75% en première action de notre héros. Et on aurait déjà dû mettre trois coups. Eric, rate son jet de stupidité. 99. Et une chance sur quatre. Net. On va réutiliser... Hop. Les instructions. Alors, sur Eric, c'est bien. Mais vu qu'il est déjà passé, on va le mettre sur l'autre. Hop, hop. Voilà. Sur We're Done. Alors, j'ai essayé de changer l'init, mais en fait, j'arrivais à une linit ex-echo avec net-echo. Et du coup, je ne savais pas lequel à gérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis une ombre écarlate dans le sac de net. Comme ça, il aura l'init au prochain tour. Et il pourra faire... Les instructions avant. Alors, Félixot, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va sortir l'arc, hein, probablement. Hop. Et on va aller voir par là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un angle ? Il risque de nous arriver exactement la même chose qu'à Sacha, si jamais on s'approche trop. Il faut faire gaffe. We're Done. Alors, il faut laisser une place au gros moumoute, là. Parce qu'on a besoin de lui. Mais We're Done peut préparer une embuscade sur le suivant. Enfin, la fille qui est juste à l'intérieur, là. Comme ça, ça éviterait qu'elle engage là-bas. Mais finalement, je ne sais même pas s'il y a vraiment beaucoup de place pour engager. On peut faire une traque. Cela dit, on pourrait mettre deux attaques au marteau. C'est quand même tentant, là-bas. Mais on n'arrête pas d'esquivre. Ce n'est pas très grave. Il y a une autre démonnette, là. Ok, on va se mettre complètement à gauche. Hop. On ne va pas faire de frappe vitale, mais deux attaques. 98. C'est le cauchemar continu. Je ne sais plus quoi faire. Vous avez vu le nombre de 74 ? On vient à peine de commencer. Et à chaque fois, c'est pareil. En début de partie, les jets sont complètement nuls. Alors, Pluton. Pluton peut aller attraper quelqu'un. Je pense qu'il y a assez de place pour qu'on l'engage par derrière. Donc, je vais mettre Pluton. J'aimerais bien choper quelqu'un, mais faire une embuscade, de toute façon, n'est pas génial. Si je me mets, par exemple, là, en posture, ça ne sert à rien. Ils vont aller là-bas. Donc, en fait, on a meilleur temps de simplement charger d'ici pour garder une parade. J'ai de terreur réussi. 76 ratés. Vous vous rendez compte ? On a fait 4 attaques. 5 attaques à 76%. 75%. Et on n'en a touché qu'une seule fois. C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. La démonnette aurait dû prendre 4 attaques de plus, là, vous vous rendez compte ? Admettons, 2 de moins, 2 de plus, ça faisait, au total. Ah là là, mais c'est impossible d'avoir une poisse pareille. Bon, c'est Pouille qui va se mettre à l'interception. Et on va devoir soigner Sacha. Ah, bah oui, on était destiné à le prendre, celui-là. Moins 15 d'absorption d'armure sur notre tank. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Sacha ignore l'absorption d'armure aussi. Je l'ai mis la hache parce que ça fait assez cool. Et mine de rien, il va taper assez fort comme ça. En plus de tanker. Par contre, à Pluton, sa masse, c'est une masse qui augmente de 10 la résistance au critique. Et il avait un bouclier qui faisait ça. Je lui ai changé, du coup, je lui ai mis un bouclier qui lui augmente de 40 la résistance à la terreur. Parce que je m'étais bien dit qu'il y aurait des démons. Et du coup, normalement, il ne devrait pas rater les jets de terreur. Par contre, ce n'est pas la peur, c'est les terreurs. Le truc qui enlève des pastilles. Et qui l'empêcherait de se mettre en toile d'acier, par exemple. Bon. Par contre, j'espère que le prêtre de Sigmar va pouvoir achever la démonnette. Allez, prends trop une charge. Une flèche, ça me va. Raté, bien sûr. Mais ça lui a bouffé le mouvement, du coup, on n'a pas chargé avec... Bah, ce n'est pas plus mal. Parce que si on avait chargé, elle aurait contre-attaqué. Mais maintenant, elle va choper pas Friskus si je l'approche. Bon, ce qui n'est pas le cas. Je ne vais pas l'approcher. On va simplement aller lancer... Des sorts. On a un fil de guérison pour lui-même. Voilà, on va lancer un sort de soin sur Sacha. D'ailleurs, c'est quoi qu'elle a pris ? On va regarder ce qu'elle a pris. Elle a pris Griff l'acérante. Moins 20% d'absorption d'armure. Et elle prend 5-6 au début du tour. Séduction hypnotique. En cas de test d'intelligence ratée, passe son tour. Ok. Ça, c'est nul. Sambre de charge pour pioge un peu de renouard. On fait le soin. Hop, 40 points de vie. Et... Je ne pense pas que l'antitoxine fonctionne. La bière non plus. Fil de guérison, c'est dommage de l'utiliser là. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. 211. Ça fait 30. Allez. Voilà. Et on peut faire un truc anti-poison quelque part. Je ne sais pas si c'est utile ça par contre. D'exploser comme ça. Voilà. Je ne pense pas que ça ait un effet de toute façon. Tout sur quelqu'un qui ramasserait de la malpierre. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'on fasse maintenant. On peut buffer notre gros bill là-bas. Allez. Ils ont une embuscade plutôt. Wilhelm. Alors, c'est Wilhelm qui va prendre l'embuscade. Parce que le but, c'était de passer derrière la fille. Et de pouvoir lui mettre deux ou trois taquets dans le dos là. Mais du coup, maintenant, on ne peut plus passer. C'est aussi simple que ça. On ne peut plus passer. Et on n'a plus personne qui doit agir. Si on a le compte est bon. Et bien, ce qu'on peut faire alors. Vu que lui, il n'aura jamais le mouvement pour atteindre la base. C'est retardé. On perd une action. Mais on devrait avoir largement assez. On va regarder d'abord ses compétences. On ne sait jamais si jamais il a un nouveau truc. Féché dévoilé. Réduis toutes les résistances. Les chances de parader. Esquive. Une sixième fois par tour. Culpabilité. Une attaque au corps à corps. Qui implique des gains normaux. Unire l'absorption d'armure. Et donne toujours un coup critique. L'utilisation une fois tous les trois tours. Utilisable seulement avec une arme lourde. Oh, c'est quoi cette capacité cheatée ? Qui fait toujours des coups critiques. Maîtrise de l'armure. Armure dévouement. Réduit les chances de colère. Augmente le moral de 6. Ok. Et les sorts. Armure de justice. Prière d'absolution. Augmente l'absorption d'armure de 5%. Les chances d'esquiver de parade de 10%. Malheureux impie. Réduit la distance des déplacements de 1 mètre. Avec l'initiative de 10. Donc, il y a un 2 points de stratégie de 1. Ok. Bon. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est retarder. En espérant que je ne me sois pas planté. Bon. Le compte est bon. On va prendre un coup gratuit. On pourrait faire une bénédiction d'Ulric sur le prêtre. Je ne vais même pas pouvoir atteindre la fille. Je ne l'atteins même pas. Du coup, on va prendre l'embuscade. Ah là là. Mais quelle pas de chance. Cela dit, on aura peut-être une charge de par là. A moins qu'on la massacre, simplement. Si jamais je buffe le prêtre. Voilà, on va faire ça. On va buffer le prêtre pour qu'il touche et qu'il fasse plus de dégâts. Peut-être qu'on massacrera la première. Et on peut faire un autre don d'Ulric. Sur Talos. C'est la meilleure cible. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas touché trois fois. Bien peur qu'il ne touche pas. Alors que si je fais un don d'Ulric sur Pouille, il a une chance d'intercepter ce qui arrive. Et donc de toucher avec surprise. Même s'il fait beaucoup moins de dégâts finalement. Au moins, ce sera utile. Ok, ferveur. Moins d'un point d'action et moins d'un point de stratégie. Ce n'est pas grave. On n'utilise pas tout déjà. Bon, pas Wilhelm. Du coup, on va essayer de charger la petite. Parce qu'on a une charge de très très loin. Il faut juste trouver l'angle. Alors, on va se faire charger. Mais oui, on l'a eu mais... Ok, elle nous a raté. Bon, il faut qu'on la tue. Alors, combien on fait de dégâts ? Non, on ne fera pas assez. Regardez-moi ça. On fait 61, 67. Mais elle a 264 points de vie. Donc évidemment, on ne la tuera pas. À part si on fait des crits. On peut faire culpabilité dès le début. Pour lui mettre un crit. Pour essayer d'enchaîner ensuite. 103. Et essayer d'enchaîner les crits maintenant. 63. 103. Ok, il nous reste une attaque. Ça a marché, hein. Mais c'est hyper violent comme machin, ce qu'il a. Ok, on loot ça. Hop, hop. Et on va quand même pouvoir mettre un coup à la démonnette. Il nous reste que deux. Donc, on ne peut pas faire autre chose. Je regarde s'il y a d'autres capacités quand même. Non. Allez, c'est parti. Voilà. Du coup, à 62, ça me fait plaisir. Mais vous voyez, si on était arrivé là dès le début, c'est elle qui serait morte. Et elle a l'inite. Ah, c'est moche. Ok, esquivé par Talos. Ah, là, on prend un critique, évidemment. Parce que pourquoi pas. On va se reprendre les mêmes dégâts qu'on avait soignés. Et maintenant, on avait besoin d'un cataplasme. Ah, putain, mais. Quel poisse, je vous jure. Ah, parce que maintenant. Bon, heureusement, j'en ai pris des cataplasmes. Alors, tuer la matriarche, tuer la première démonnette, tuer la seconde démonnette, trouver les reliques sacrées, prenez la relique de Sigmar dans le chariot. Eh bien, NetEcho, c'est notre support. On va prendre la relique de Sigmar. Les reliques de Sigmar. Ce sera une relique par truc. On va prendre les trois. Il en reste suffisamment. Alors, purifier les statues de Sigmar. Ok. Donc, il ne fallait pas prendre les trois. Je pense que c'est une erreur. Parce que, purifier les statues, c'est grâce à la relique. Ah, c'est des marteaux à mettre sur les statues. Ah, je ne sais pas trop. Ok, bon, on s'en fout. On va par là et on se met en embuscade. L'autre démonnette, cagé avant nous. Sur jeu de terreur réussi, on a 90% de résisté. 99%. Donc, courage pour le jeu de terreur, poulette. Hop. Elle a 65% pour nous toucher. Vous voyez, la défense naturelle de notre Pluton, là, est suffisamment haute. Et encore, je lui ai enlevé le bouclier qui rajoutait 10. Normalement, elle ne devrait avoir que 55%. J'ai de terreur réussi. Face aux répurgateurs, elles vont avoir du mal à nous faire peur. Alors, on a évitement. On a l'aisselle d'ammoniaque. Qu'on va lancer sur Sacha pour complètement lui enlever les malus. Hop. Pas de malus sur Sacha. Par contre, je pense qu'elle a toujours la blessure... La blessure, entre guillemets, infectée. La blessure ouverte, je veux dire. Mais c'est la première fois qu'on utilise l'aisselle d'ammoniaque de manière efficace. Et on rate à 50. Non, on a raté ? Elle a esquivé ? Ok, c'est cool. Non, non, 50% d'esquivé, ça me va. Si on avait raté à 75, non, ça ne l'aurait pas fait, par contre. 42. Et troisième attaque à... Ouais. Ok. Bon, elle est morte, là, ce tour. Et évitement, si possible. Oui, il n'est pas hyper fort au contact, notre chef. Mais il est tellement fort à distance et au contact, que finalement, sa polyvalence fait de lui un excellent combattant. Alors, si je fais une traque ici, on pourrait empêcher que d'autres viennent, pendant qu'on se débarrasse d'elle. Comme ça, j'aurai une esquive. C'est quoi, là-bas ? Bon, il y a des trucs, là-dedans. Euh, je vais faire une traque, simplement, ici. Ah, il me faut la pastille bleue. Mince. Je peux la faire, là. Si je fais une traque, là, quelqu'un s'approche de là-bas, ça sera bon. Mais je bouffe énormément de place, là, pour les gens, pour se mettre autour. Ah, c'est pas grave. En fait, je ne veux pas l'engager, pourquoi ? Parce que... Je n'en ai pas d'esquive, sinon. Alors qu'avec la traque, je charge quelqu'un et j'ai une esquive derrière. Mais bon, je perds deux attaques. Peut-être qu'il faudrait simplement l'engager, et pas me prendre la tête. Ouais, de toute façon, il va falloir qu'on la tape, donc. Allez, c'est parti. Esquiver à 83%, c'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux qu'elle esquive ça que les autres, plus tard. Et là, 50%. Félixot. Alors, on recharge. Est-ce qu'on monte, alors ? Est-ce qu'on peut monter, hein, avec Félixot ? Sufficement agile pour ça. Ou alors, on reste avec les copains, pour ne pas se faire tuer bêtement. Loin du monde. Voilà, on va te cliner à l'intérieur. Oh, 95%. Je ne sais pas ce que c'est. Promilda. Ah, mais... Vous croyez qu'elle a lancé un sort et qu'elle s'est assommée toute seule, cette bourrique ? Parce que ça y ressemble, en tout cas, hein. Là, c'est l'héroïne adverse. Ok, je pense bien que c'est ce qui est arrivé. Donc, on va simplement tirer. Mais, je ne vois pas. 13 vigilance. 20% étourdie. Ouais, elle a lancé un sort de buff à tous les coups. Elle s'est étourdie toute seule, cette bourrique. Donc, c'est parti pour 3 cadeaux. On va utiliser l'adrénaline, hein. On est parti. Pour en profiter. Par contre, on est un peu devant, là. Mais bon, vu qu'elle est assommée, on pourra peut-être envoyer quelqu'un la choper tout de suite. Ça fait du bien d'enlever un cinquième de la vie du boss. Gratuitement. Plus ou moins à 95% de toucher. Alors, Weirden. On tue ce truc. Voilà. Des coups qu'on aurait déjà dû lui mettre, hein. Mais là, enfin. Une justice. Voilà. Un démon à moins. On va essayer de ne pas engager l'autre. Ah, je ne peux pas passer ici. Hop. L'idée serait d'aller vers l'intérieur. Pour protéger l'archer. Genre là. Là, on gêne bien le passage ennemi. Mais est-ce que ça suffira ? Bon, en même temps, là, il esquiffe pas du tout. Peut-être là, simplement. Ça fait quoi ? Si je me mets là, ils ne pourront pas engager à deux l'archer. Ce qui est toujours une sécurité. Mais au moins, on a Weirden en esquive. Sinon. On récupère cette pastille. On va plutôt par ici. Ça, on ne gêne pas le passage en plus. Mais on gêne tout aussi bien l'ennemi de nous engager à plusieurs. Voilà. Ça, on ne gêne pas par rapport à la succube. Enfin, à la démonnette. Comet de Sigmar, c'est pas gentil, ça. Lasser les sorts depuis le toit. À moins que tu exploses toute seule. Rater le second sort. Colère divine réussie. Waouh, ils sont doués. Charge de pouille. 71 de dégâts. Ça se pose là. Et on bloque complètement le passage. Et encore une comète. Waouh. Raté de nouveau. Oh, regardez-moi ce qu'elle a fait. Pêcheur sur tout le monde. Petite riposte de pouille. Ça ne mange pas de pain. Oh, elle est morte, elle. Dès que ça va être à pouille de jouer, il va la démonter. Alors, Sacha. Prends la griffe. Test de stupidité raté. Oh, elle n'y arrivera jamais. Il faut qu'on fasse instruction sur Sacha. Non, je ne crois pas que ça marche. En fait, elle est charmée par la succube. Enfin, la démonnette. Et ça dit qu'il faut qu'elle réussisse un jet d'intelligence. Est-ce qu'instruction fonctionnerait ? Je ne suis pas sûr. Donc là, bon, Pluton, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe. Il frappe, étoile d'acier. Et on a une pastille d'orables pour contre-attaquer. Ok, tout va bien. Avec la toile d'acier, là, par contre, la démonnette n'a aucune chance sur Pluton. Non seulement il va résister au jet de terreur, l'autre est fanatique à côté. Donc, il n'y a rien qui peut nous tuer, là. Enfin, pas cette démonnette, en tout cas. Fouille. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Moins 15 d'absorption d'armure. C'est pour ça que j'ai pris autant de dégâts. Enfin, ce n'est pas beaucoup. Ça ne paraît pas beaucoup, les dégâts qu'on a pris. Mais on devrait encaisser mieux que ça, quand même. Par contre, jet d'intelligence raté passe son tour. Vous voyez, pendant deux tours. Un petit dernier, puis ça devrait être bon. Oh, 100 ! Évidemment, il fallait le rater. Quand tu as 95% et que ça te donne un kill, il faut absolument le rater, c'est sûr. Alors, récupération d'étourdissement. Caresse séductrice. Tu viens juste d'être assommé par les sorts et tu continues à lancer les sorts ? Ce n'est pas très prudent, tout ça. Charge, on a esquivé. J'ai l'impression que l'ennemi a moins de chance que nous. C'est affreux, hein ? Et là, il nous apporte l'épée sur un plateau. Pas Friscus. Jet de stupidité réussi. Non, mais... Oh là là, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Séduction hypnotique ? Mais tout le monde est séduit, là. Il faut arrêter les conneries, hein, les enfants. On va se soigner. Les blessés. Talos, c'est intact. Sacha a pris cher. Allez, un petit soin. 40, ça le fait, hein. D'ailleurs, on devait lui augmenter son sort. Jet d'intelligence, ça n'aidera pas, hein, la chère immaculée. Supprime tous les effets de poison actifs et augmente la résistance au poison et à la pierre magique. Non. Il faut juste attendre que ça passe. Par contre, on peut engager... Mais il faut qu'on teste la capacité de net éco. Si ça fonctionne, ça serait génial. Si c'est vraiment des jets de stupidité, ça peut le faire. Est-ce qu'on engage la démonnette ? On peut lui faire une charge. Il se met en toile d'acier, probablement. 56, hein, c'est pas génial. Mais bon, on a Wilhelm juste derrière. Bon, allez. Pas eu le sujet de terreur. Ah, je savais que j'avais pas mis des points dans... Oh, on a raté à 1%. J'avais pas mis des points en commandement depuis le début pour rien. Allez, Wilhelm. Il faut me tuer, cette saleté. On va faire après un sort de buff aussi pour buffer tout le monde, là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'utilise pas ses sorts qui vont bien. Alors. Hop, hop. Là, ça boosterait tout le monde, hein. On va le faire après avoir tué la petite. On se mettra bien au centre. Pêcher dévoilé. Non. Pêcher dévoilé, c'était pas un truc qui débuffait l'ennemi. Réduit toutes les résistances, les chances de parader d'esquive de 10%. Le problème, c'est qu'elle a déjà esquivé. Elle va tout prendre, là. Non, non. On risque de la tuer, donc autant y'a les caches. Ouais. On balance tout ce qu'on a. On peut faire l'attaque critique, peut-être. Alors, on me dit pas que c'était une fois par game ou un truc. Non, elle est là. C'est ça, un malheur aux impies. C'est l'attaque critique, ça. Non. Près de suivre la distance de déplacement. Alors, elle est où l'attaque ultime, là, qu'on a faite tout à l'heure ? Bloqué par culpabilité. Ok. Donc, il a un debuff actuellement qui l'empêche de le réutiliser. Ça doit avoir un temps limite d'ondulric. Culpabilité, deux tours. Ok. Bon, ça serait vraiment trop balèze sinon. Ouais, je comprends. Eh ben, on va simplement la ruiner, alors. Ah, la loyale. Enfin, si on peut appeler ça loyale, des gros coups de marteau, tout buffé. Pauvre démonnette. Et on finit par un crit. Histoire de dire. Alors, faut pas que j'engage, hop, le côté là. Je vais me mettre au centre et on va faire la prière d'absolution. Non. Ça a coûté des points rouges. Pêcher des voilets sur la matriarche. Allez, ça mange pas de pain. Et, bon, on va se décaler. Pas besoin de rester au contact. Il n'y avait pas de loot à prendre. Je vais simplement me mettre en esquive par là. Il est nul en défense. Donc, il n'y a pas d'intérêt réellement à se mettre en danger, je dirais. Alors. C'est au cas où je la rate, je fais le truc qui utilise la pastille bleue. Mais, vous voyez, si je la rate deux fois, elle aura au moins deux pastilles en moins. Mais on ne l'a pas raté deux fois. Ok. Hop, on ramasse les machins. On peut utiliser la carte de Mordheim un jour, en première action. Il nous reste une pastille. On va se mettre juste dans le coin là. Et, fin de tour. Je ne vais même pas utiliser la focalisation. J'aurais dû pour la première attaque, mine de rien. J'ai peut-être raté à cause de ça. Alors, je vais faire une instruction sur Sacha, juste pour voir si ça fonctionne. Ça m'embête qu'elle a raté son jet. Sait-on jamais. Et, enfin, net, bon. On se rapproche et on prépare une embuscade. On peut couvrir les arrières. On n'a pas le choix, attention. On va couvrir les arrières. Il va falloir qu'on mette un petit coup aussi à Weirdon, je pense. Talos. Alors, Talos, on peut sortir son fusil. On peut engager la matriarche. On a Évitement. Allez, il faudra bien l'engager de toute façon. Le mieux serait de l'engager. Oh, bah, derrière. Parce que Talos a suffisamment de mouvements pour le faire. 86 en charge. Plus Évitement. Voilà. Petit effet de surprise. Bon, là, on est dans le noir. Et, euh... Deuxième petit taquet. Ok. Allez, Amivi. Non, on ne va pas faire une intimidation. Sinon, on n'a pas d'Évitement. On a le Cataplasme. Ah oui, il faut que je pense à l'utiliser sur la petite. Évitement. Si j'évite une attaque, je crois que je peux faire une contre-attaque quand même. Parce que ça fait moins 1. Et là, normalement, ça me coûterait 4. Eric. Alors, il faut vite l'engager. Pêcheur. Moins 2 points d'action. Moins 2 points de stratégie. Ah, c'est ça qu'elle nous a fait. Mais du coup, elle aussi, elle a subi ça, non ? Pêcher dévoilé. Moins 10. Réparation d'étourdissement. Surpris. Elle n'a pas pêcheur. Ah, non, bah, c'est pas elle. C'est l'autre qui lançait des éclairs. Qui nous a fait ça. Ok. Si je fais une charge de là, j'aurai une esquive derrière. Eh ben, go. Bim. Deuxième effet de surprise. Je pense pas que ça s'accumule non plus. Une petite esquive. Ah, mes flagellants, ils vont la ruiner, la poulette. Félixot, qui se flagelle. On recharge. Pareil, il a le péché dévoilé à cause de l'autre qui était trop proche. Mais c'est pas grave. On va faire un tir critique. Tir critique. Comme ça, on n'a pas besoin de viser. Bim. Bon, ça n'a pas crit du tout. Parce qu'on avait... Ah, on avait 18% quand même. Donc, c'était pas nul. Parce que des fois, c'est simplement... On se demande. Des fois, on fait le tir critique et on a 2%. Donc, 0% de faire des crits. Et on se dit, merde, alors à quoi ça s'est servi ? Là, pour le coup, non. Alors, on va juste le laisser là. Ou alors, je me mets en esquive ici. Ouais, c'est peut-être plus simple de faire ça. Là, en plus, avec le banc, il peut tirer sans se faire choper. Alors, we're done. Bah, double taquet. Bim. J'allais le dire, un petit critique, ça serait cool. Elle a résisté à l'étourdissement quand même. Mais, c'est pas ce qu'on cherchait à l'étourdissement. C'était surtout les dégâts. Et le 59 fait bien plaisir. Voilà. Et puis là, tu peux m'envoyer tout ce que tu veux maintenant. Notre team est un peu trop solide pour des petites démonettes de Slanesh. Des démons de corne, peut-être. Oh, des trucs de la maladie, là, ouais. Là, sûrement. Alors, on recharge avec Sacha. Et puis, ça va sentir le simple tir visé à 69, je sens. Vous avez vu, sur l'autre, on peut déjà l'atteindre ici. Haha, à l'autre bout du monde. Non, non, sur elle. 25 points de vie, on peut voler le kill, attends. C'est quand même la marque de fabrique, là. Quoique, on devrait faire un tir simple, deux fois. 50. Comme ça, on crame les pastilles rouges, mais pas les bleus. Bim. Raust. On recharge. On peut tirer sur l'autre, mais elle est en approche prudente. Donc, on perd 20%. On peut l'avoir à 66. C'est qui qui bouge après ? Ouais, il pourra ramasser les loot. Eh bien, on va tenter un tir normal comme ça. On fait moins de dégâts, mais on a quand même un beau pourcentage de toucher à l'autre bout du monde. Bim. Et ça lui met un moins 20% de résistance à la magie, le fusil, là. Donc, en fait, c'est nul parce que ça ne sert pas à Sacha. Mais ça servirait éventuellement à des effets autres de Mago. Bon, évidemment, on n'a personne qui utilise la magie offensive chez nous. Et puis, si, on a le comté bon, 15 sort. Pluton. On va ramasser le loot. Parce qu'il y a quand même une épée de quête à ramasser, là. Railleuse. Trouver les reliques sacrées. Purifier les statues de Sigmar. Bon, on va aller déjà choper la petite, là-bas. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'aura pas d'esquive si je m'avance. Bon, après, on peut simplement se mettre en embuscade. Ça marche aussi. Ou alors, on ne s'occupe pas d'elle. Et on se met en embuscade éventuellement contre quelqu'un d'autre. Et c'est Pouille qu'on envoie. Qui est nettement plus solide. Voilà, on va se mettre en embuscade par là. On bloquera tout ce passage. Et Pouille va s'occuper de là-bas. Oh, Pouille, stupidité. Il ne bougera jamais tant qu'il est sous l'effet. Par contre, je crois que ça a marché, finalement, les instructions. Pafriscus, il a réussi le jeu de stupidité. Eh oui, c'est le seul qui est intelligent dans l'équipe. Ok, on peut faire un petit soin. Ça ne peut pas faire de mal. Enfin, si, ça peut. Si, on peut prendre 9999. Alors, antitoxine, bière de Bergman. Non, il n'a pas de cataplasme. Notre ami. Et il a déjà utilisé sa potion. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi engager la petite avec Pafriscus. Il est tout à fait capable de se battre. Mais bon, c'est le seul qui ne peut pas s'auto-soigner. Donc, bien pareil. On va juste se mettre là en embuscade. Pour éviter qu'il contourne le Pluton. Où il a elm ? Il n'a pas de buff qui empêche la stupidité. Il a l'armure de justice, par contre. Oui, mais le problème, c'est qui que je vais envoyer ? Eh bien, le compte est bon. Le compte est bon. Est-ce qu'il subit le machin ? Il est où ? Il est parti. Il est là. Non, il ne subit pas d'effet pourri. Donc, c'est lui qu'on va buffer. En lui donnant une armure qui fait peur. On a raté. À 2%. Ce n'est pas grave. On a 0% de chance de déclencher des vilains trucs. On peut se permettre un deuxième jet à 10% genre. Ok, réussi. Non, 0% les deux sorts. Par contre, le troisième, je ne veux pas tenter. Quoique, une prière d'absolution en plein centre, là. Pour buffer tout le monde. Non, c'est malheureux un pi ça. Calme-toi. Comme ça, c'est pas mal. On n'a pas Talos. Si on peut gratter Talos. Je le fais. On ne peut pas gratter Talos et j'ai même pu... Ouais, on va faire ça. Tant pis. Oh, il est raté en plus. Oh là là, mais... Toujours 0 pour la colère divine. Donc, ça veut dire que malgré qu'il est plus 30, plus 45 en colère divine, il est toujours à 0. Donc, on sait qu'il n'a plus de soucis. On va faire un péché dévoilé là-bas. Ouais, c'est le perso le plus balèze. Le prêtre de Sigmar, c'est vraiment le plus balèze des Personae. Il n'y a aucun doute. En tout cas, un peu logique en même temps. Je veux dire, sur le papier, c'est balèze un prêtre de Sigmar. Je ne sais pas si j'aurai de charge sur ce truc. On s'en fiche un peu. L'important, c'est que ça tape. Voilà, elle est bien. Elle a fait un jet de peur, elle l'a réussi. Elle nous a raté. Alors, on va lui retirer des pastilles avec une attaque comme ça pour commencer. Et évidemment, on va faire la focalisation avant d'oublier. Trop mauvais essaye. Focalisation de combat. Et on va lui en mettre une gifle. On n'a plus de pastilles bleues, donc ça va être simplement une attaque normale. Bah, ça va. Je veux dire, deux tiers de sa vie en deux coups. Et en plus, on lui a bouffé deux pastilles. Hmm, que demande le peuple, hein ? Des renforts sont arrivés. Ok, alors. Notre Talos. Hmm, c'est lui qui a... Ok. Où est Sacha ? Là-bas. Hop. On va quand même vérifier qu'elle ait bien la blessure infectée avant de lui donner, hein, bien sûr. Mais... Voilà, le cataplasme. Sur Sacha. Blessure ouverte. Elle l'a bien. Ouais, c'est le critique qu'elle a pris. Hop. T'as beau nous trahir plus tard. Un jour, tu nous trahiras, mais... C'est pas grave. Tant que tu es dans la bande, je te soigne. Alors, euh... On sort le fusil ? Je crois qu'on va sortir le fusil. Voilà, on va revenir par là. Ouais, ouais, on va sortir le fusil. On arrête de faire des trucs bizarres. Voilà, il est chargé. On se met en Overwatch. Si quelque chose bouge dans le coin, il va se prendre un patator. On dirait un fusil à éléphants. La skin. Et Eric, eh ben, on va tuer la petite, là. Bim. Allez, encore un toucher, c'est bon. Blam. Vous voyez, mes gars qui ont des bras en moins, qui ont des mâchoires défoncées, qui ont des yeux crevés et j'en passe. Eh ben, ils arrivent à massacrer les gens quand même. Et vu leur force, ils peuvent en plus vider la salle. Ok, alors. On va regarder ce qu'il y a besoin là. Il faut la relique de Silmar. Mais je pense que... Ouais, je pense que les reliques, il fallait en prendre un par personne, en gros. Pour pouvoir les utiliser. On a trois pastilles. On va se décaler là. Juste au cas où quelqu'un vienne, j'ai pas envie qu'il charge notre tank. Plutôt un gars en esquive. Voilà. Bon, la mission me paraît terriblement facile pour le moment. Alors, j'espère... Que ce n'est pas un précurseur à un truc vraiment atroce derrière. Bouc aux lentes, bouc aux lentes blanches, bouc aux lentes blanches. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il avait une violette. Je sais jamais lesquelles il utilise en premier. C'est qui qui avait ramassé les trucs ? C'est net, ok. Là-bas, il y a des loot. Il y a une vilaine là-bas. Ok, on peut faire ça. Tirer, recharger, tirer, looter. On pourrait tirer et se mettre en esquive. Et lancer une boue. Parce qu'en fait, si on recharge pas, on peut lancer la boue collante, par exemple, sur le truc là-bas. Ouais, mais bon, si on veut l'engager, la machine. Ouais, tout le monde bouge avant, donc ça sert à rien d'envoyer la boue. Arrête. On va récupérer d'abord le loot. Formule. Filtre. Ok. Focalisation et formule inconnue. Focalisation, ça sera utile. On va faire un tir critique. Dommage. Bah bon, on touche. Et on recharge gratuit. Oh, j'avais oublié. Bah du coup, on lui en met un. Sans visée. Ok. Et on se barre. Parce que là, j'empêche de ramasser le loot. Et on va se planquer là. Vous voyez, même quand on fait pas des bonnes actions, finalement, on fait super mal quand même. Alors, est-ce que je peux poser une des reliques ? Non. Déjà, on va l'utiliser pour voir ce que ça donne. Je vais pas aller du côté où il y a l'embuscade. Je vais plutôt aller là. Et tester. Si ça enlève une relique du sac, ça veut dire qu'il nous en manque deux. Vous voyez, il y a un marteau là-bas. Donc, est-ce qu'il lui en reste deux ? Non, il lui en reste toujours trois. Ouais, on aurait pu les répartir. C'est pas grave, c'est une aide qui va s'en occuper. Ok, l'embuscade. Alors, j'ai pas relancé les instructions. Donc, logiquement, on va avoir des gars immobiles pendant un moment. Mais là, je vais essayer de le vider sur le sac. We are done. Voilà, il sait plus ce qu'il fait. 38% quand même. Sacha. Alors, on recharge. Allez, mettre un tir là-bas. Pas besoin d'aller si près. Juste se mettre dans l'angle. Voilà, 91%. On aurait peut-être pu gratter, je pense. Carrément de mouvement. Sur un truc genre tout droit. Voilà. Ah. Ouais, ça change rien. Tant pis. 91. Eh ben, c'est parti. Pour un tir perforant. Bim. Moins 20% d'absorption des sorts. Très, très bien. On peut pas recharger, bien sûr. Dommage. Et, euh... On va quand même poser de la poudre noire ici. Je sens bien que des ennemis, à un moment donné, vont passer là. Et on va se replier par là-bas. Pluton, ben, on va simplement l'engager, je pense. Il va falloir la charger. Hop. On va ramasser le loot avant. Pluton, on a Rayeuse et l'autre. On veut pas la... Pas faire de bêtises. Par contre, on peut simplement se mettre dans la porte. Oh, bonjour. Ok. Euh... Ouais, on peut pas se permettre d'avancer. Sinon, on va se prendre la charge de la petite. Quoique, est-ce que c'est dangereux ? Euh... On a Pouille derrière. On pourrait essayer de la tirer là. Tu peux me charger, Poulette ? Ah, tu peux pas me charger à travers le truc. Dommage. Parce que si elle traversait la porte et qu'elle allait là, euh... Après, on aurait pu mettre Pouille de ce côté-là et taper. Donc, on aurait été à deux contraintes dans l'embrasement de la porte. Alors, on va essayer quand même de la tirer. Je pense pas qu'on soit deux si je fais ça. Ou alors, simplement, je me mets en face et en parade. Alors, quel intérêt de me mettre en face et en mettre là, non ? Et en toile d'acier. Ah ouais, ça. Ça a l'air mieux. Pouille. Ah, il a réussi son jet. Parfait. Ok. Il n'est plus bloqué. J'allais dire, c'est quoi ce sac posé par terre ? Ah, putain. On le voulait. Le gars qui déclenche le piège. Parce qu'il a oublié que c'était un piège. Non. Là, je l'aurais entendu pendant des mois. Alors. Eh ben, on va rester juste en face. Et en embuscade. Parce que de toute façon, on n'a pas le mouvement pour y aller. Donc, voilà. Là, ça ne me dérange pas si vous en chope un. Parce que même tout seul, il pourrait y arriver. Pour Sigmar. Pour Sigmar, alors que t'es corrompu, tu abuses. Hop. Elle nous rate. Dommage. Parce que ça nous coûte deux pastilles de riposte. Ah ben, on va les prendre quand même. Vu qu'on a quand même trois parades. Enfin, deux parades. Bim. Pareil. Petite riposte classique. C'est dommage. J'aurais dû retarder avec Pouille. Si j'avais retardé, on aurait pu lui mettre plein de taquelles. Mais bon, elle n'a aucune chance face à Pluton. Une arme à deux mains face à un porteur de bouclier. Si ton arme à deux mains ne casse pas le bouclier ennemi, t'as aucune chance de gagner. C'est trop, trop facile. Je ne sais pas si vous avez déjà manié un bouclier face à une arme à deux mains. Et encore, moi je parle de GN que j'ai fait. Jeu drôle grandeur nature. Mais les armes sont hyper rapides. Donc même une arme à deux mains n'a pas de... Enfin, elle est facile à manier. Donc c'est censé être plus dur de parer les coups. Mais avec un bouclier, jamais tu prends un coup. Enfin, c'est une arme à deux mains. Une épée à une main, déjà, c'est facile à parer. Donc, imaginez. Le bouclier, c'était vraiment l'arme ultime. Alors, test de stupidité raté. Le problème, c'est que tant qu'on ne réussit pas nos jets de stupidité, on reste sous le contrôle... Enfin, sous l'influence de la démonnette. Donc, je crois que tous ceux qui ont une petite lueur bleue, on va devoir faire des jets avec net écho. Alors, le gros moumoute. J'ai pas envie de l'utiliser là, en vrai. J'ai bien envie d'utiliser le mouvement énorme qu'il a pour aller ailleurs. Pour fouiller là-bas. C'est son chariot, ok. Hop, fouille-moi dans ça. Hop. Alors. Ouh, quatre. On a la relique qu'on pourrait prendre. Après, on peut pousser le vis et aller déposer tout ça au chariot. Comme des gros bourrins. Genre comme des scaven. Petit effet du warp sur Willem, c'est quoi ? Commandement, intelligence, vigilance. Ok. Bon, c'est pas ses stats les plus importantes. Ok. Stop. Où vas-tu ? Ok. Les sous-sols ont l'air toxique. Et en plus, il y a son héros là-bas. Vous l'avez vu, la gros bille ? On va pas aller par là. Ok. Donc, il y a bien un piège dans ce... Dans cet endroit. Mais le piège, on va le retourner contre elle. On va envoyer Sacha la canarder. Parce que là, ça sent le piège. J'envoie mon Willhelm et puis on se fait massacrer. On va se replier. Cela dit, on pourrait préparer une charge là. On va faire des armures sur les copains. Alors, pour pas avoir de peugeait de peur. On pourrait mettre l'armure sur... En fait, j'aurais réfléchi. Mais il y a le comté bon qui arrive juste derrière. Si j'engage avec Willhelm et sa gros bille, on pourrait envoyer le comté bon. Et on aura probablement l'init sur elle. Mais si jamais elle agit en fin de tour parce qu'on l'active. Et qu'après, elle a l'initiative. Et qu'elle agit deux fois de suite. C'est des coups à se faire tuer bêtement, ça. Non, on... On va buffer les tanks. Alors. Toi, tu vas être stupide. Toi, tu vas être stupide aussi. Donc, autant buffer. Ah ben... Pouille ! Parce qu'il n'a pas de défense. Donc, autant lui augmenter un petit peu. Armure de justice. Bah, sur Pluton aussi. Ah, mais Pouille ! Très étrange. Parce qu'en fait, il a bougé là. Donc, il ne devait pas être stupide. Mais il a toujours le truc violet autour de la tête. J'ai raté mon sort, là ? Bah, j'ai raté 100, ouais. Réussi. Ok. Les deux tanks sont buffés. Comme ça, si on les rapatrie par là pour un combat. Ça le fera. Et on va se mettre en esquis. Le compte est bon. Par contre, on va préparer une embuscade. Parce que... C'est dangereux. Bien que j'aimerais bien aller voir la fontaine, si on peut... Non, on avait vu que cette fontaine n'avait rien. Je vais quand même vérifier. Elle est asséchée, c'est ça ? Non, il y a de l'eau. Mais elle n'a pas l'air bénite. Cette eau. Ok, on ne va pas aller là. On va préparer l'embuscade au cas où la grosse sorte. Par là. Bonjour. Ou alors, on la canarde avec le compte est bon. On est magicien, après tout. Non, tu n'as pas une sorte de blast, là ? Attendez. C'est peut-être aussi parce que j'utilise mes pastilles un peu comme un retard. Ok. Voilà. Hop, hop. Et hop, pour la pastille tournante. Allez. Dis-moi que tu vois la mignonnette, là-bas. Non ? Vous voyez, c'est le héros ennemi. Il y a un coffre. Il y a un corps. Bon, elle ne doit pas être si balèze. Vu qu'elle a une arme et une main seulement. Dit-il. Mais n'empêche, il n'a pas envie d'avancer, le bonhomme. Ça se voit. Voilà, on a le sort. Ok. Il nous restera une pastille. Bon. Bah, voilà. Elle est activée. Petite angelure.